Bonsoir ! C'est amusant parce que vous l'avez plébiscité le premier épisode, on va pas se mentir, tu fais de la muscu avec rien ! Ben, sert ce que tu veux tiens, ça peut être un beluga, ça peut être un trou, tout simplement un trou. Je me suis dit on va faire une intro, là elle va être simple et efficace. Simple et efficace, regarde simple et efficace. Attendez deux secondes s'il vous plaît, j'espère que vous allez très bien. Avant de commencer cette vidéo qui est délicieuse, un petit placement de produit. Mais vous allez voir c'est pour un truc stylé, tu connais hein, ça nous fait vivre et puis ça nous fait bien vivre. D'ailleurs, où est mon yacht ? Mon yacht, j'avais commandé un yacht ! Hey ! Héhé, nous sommes Edelan et Elliot, qui était Edelan ? Je n'en ai plus le souvenir. Nous avons 60 secondes pour vous vanter les mérites de ce jeu Assassin's Creed Valhalla ! On sera, on sera... Pour la promotion de ce jeu qui sponsorise cette vidéo, qui est une très bonne vidéo, t'as vu, le montage est cool, même Alix, l'arrivée d'Alix est trop marrant. David s'exprime ! Dans le jeu Assassin's Creed Valhalla, vous incarnez Évore, un viking contraint de quitter la Norvège. Vous devez installer votre colonie en Angleterre et faire prospérer votre clan, en détruisant la gueule de plein de gens. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une carte du monde formidable, je ne sais pas quelle voie j'ai, mais regardez les images du jeu. Ah, c'est très agaçant ces voies, écoutez, Assassin's Creed, donc Valhalla ! Valhalla ! Le jeu est mortel, regardez ces images, vous êtes en immersion dans le paysage viking. Immersion viking ! Voilà. Je suis un viking ! Par définition, c'est nordique, c'est puissant, il y a des lames, il y a des haches, il y a de la baston, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un monde formidable, c'est évidemment un... La neige, le froid, les vikings. Un open world, et d'ailleurs, j'ai cru entendre qu'il y aurait une extended version avec un siège à Paris. Donc ça, c'est un petit bonus à venir dans quelques mois. Le jeu est disponible sur toutes les plateformes à partir de maintenant. On a eu l'honneur d'y jouer en avant-première et surtout, on en a un exemplaire à vous offrir. Pour gagner ce jeu Assassin's Creed Valhalla, il vous suffit d'envoyer un fanart de Edelan et Elliot sans savoir qui l'un est l'autre. Et vous l'envoyez à cette adresse mail qui s'affiche et ainsi vous pouvez gagner le jeu immancable du moment, le jeu Assassin's Creed Valhalla. Et j'y rajouterai cette montre. Tiens, la vie de ma mère, je fais ça. Je mets cette perruque. Trop fort, je mets ses lunettes. Voilà le package Assassin's Creed Valhalla, la montre Nixon, une paire de lunettes et une perruque pour celui ou celle qui fera le meilleur fanart. C'est quoi, viens, on va y jouer, on ne fait pas la vidéo. Ah si, elle est mortelle. Non, 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 je ne fais pas la vidéo. Je vais en demander cette vidéo. Je vais jouer. On peut m'installer en Assassin's Creed Valhalla ? Valhalla. Viens, on fait ça après la vidéo est cool. Ok, après la vidéo alors. Merci pour vos retours sur le premier épisode de On visionne les Marseillais. Donc on avait regardé les Marseillais, on avait adoré, on avait passé un bon moment. Concision, on avait adoré regarder les Marseillais et les débriefer. On avait adoré faire ça. Voilà. On a pas adoré particulièrement l'émission, mais on a adoré le faire. Vous avez adoré nous voir réagir et adoré le faire. On a adoré pouvoir adorer le fait qu'on adore. Non, même que les Marseillais issus de l'émission nous ont regardé, regardé et adoré. En l'occurrence, Naka a réagi, regarde. J'ai pleuré de lui. Je vous conseille d'aller les voir, c'est des génies. Naka a kiffé. Naka le S, Naka le N, dragueur invitéré, vous connaissez maintenant. Ça devient donc un feuilleton et on est... Naka possède un téléphone. Naka possède Instagram. Oui. Tu te rends compte ce que ça veut dire ? Quoi ? C'est une raison de plus pour être avec Naka. Je rappelle que le théorème de Naka est le suivant. Si tu as des points communs avec une personne, tu es fait pour être avec elle. Le théorème s'affiche ici. N'hésitez pas à le mettre dans vos bio Instagram ou vos bio Twitter. Il s'agissait donc de l'épisode 33 des Marseillais à... Mykonos. Des Marseillais à... La plage. Mais tu te rappelles pas où ils étaient ? Si, si, bien sûr que je me souviens. Tu te rappelles pas non plus. Mais... Au Caraïbe ! Au Caraïbe, bien sûr ! Ce sera l'épisode 35 qu'on regardera apparemment. Il est fort en rebondissement. On y retrouvera nos personnages favoris. C'est donc parti pour une réaction à un autre épisode des Marseillais Ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ? On n'ira pas comme ça, Raphaël. Tu sais très bien qu'on n'ira pas juste comme ça. Hors de question de projeter un épisode sans les barquettes de fruits. C'est désormais une tradition. D'ailleurs, écoutez, le pape en a lui-même parlé. Les barquettes... N'oubliez pas le jeu concours. Si vous arrivez à compter le nombre de fruits qu'on a mangés au cours de l'épisode, vous gagnez deux fiat multiplats. Moi, je vous fais gagner un chapeau imaginaire. C'est-à-dire que vous le recevez chez vous. Il y a une petite enveloppe avec un chapeau imaginaire. Vous le mettez sur votre tête et vous êtes là. Mais mec, c'est pile le chapeau que j'imaginais. Et moi, je vous fais gagner un enveloppe dessus. Alors... Ah, il y a une petite pub avant. Dilution de l'urine. Très bien. C'est là-dessus que j'ai fait un arrêt. Alors, excusez-moi, ça m'intéresse. Parce qu'en ce moment, mes chats, on va pas se mentir, pissent un peu partout à la maison. Ah, attends, attends, mais j'en recommande. Est-ce que le chat... Est-ce que le chat a l'air heureux ? Ce chat s'insère dans des scènes tristes de films. Wilson ! Wilson ! Je pleure pas. Si tu pleures. Non, je pleure pas. Si tu pleures. T'es prêt, on va lancer ? Attendez ! Le titre. Oh, it's complicated. Sachant que c'était déjà complicated. Je vais cliquer, mec, on va repartir pour un nouvel épisode des Marseillais. Mec, c'est incroyable ce qu'il y a en train de se passer dans ma vie. Wa, wa, wa. C'est une vidéo réacte. Jamais. Jamais j'ai pris une décision aussi importante. Juste les gens ont kiffé. Tout ce que j'ai fait dans ma vie m'amène à ce moment-là. Pas du tout. Tous les choix bout à bout m'amènent là, à ce moment-là. C'est presque futile ce qu'on fait. Je vais cliquer. Franchement. 3, 2, 1... On arrête. Tu fais des petits pranks du quotidien. Il y a un petit bébé ? Il y a un bébé qui a... Pardon, il y a un bébé qui a rejoint l'aventure. Oui ! Oh oui ! Un aigle ! Un aigle a rejoint l'aventure également. Également un héros cendré. Un petit chien a rejoint l'aventure également. Nous allons faire tout de suite un petit générique de tous les nouveaux arrivants dans cette nouvelle saison. Le bébé. Le faucon. L'huître. Le coronavirus. Le blanc de dame. Les statues foireuses des... Oula, Maéva ! Je vais la faire galérer, tout simplement, parce que je pense que Maéva l'aime ça. Qui aime ça ? Un humain aime ça ? Pas tellement... On n'est pas très nombreux à l'aimer ça. J'aime la littérature anglaise. Ouais. Le football. Oui, je comprends. Et j'aime qu'on me fasse galérer. Ah d'accord ! Les petits plats chauds ? Oh la 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 ! Non, par contre, faites-moi galérer. Faites-moi galérer. Très important. Qui aime sa personne, doudou ? It's complicated. Oh, il y a un nouveau générique pour chaque... T'as vu ? Chapeau ! Ah, c'est là ! On l'a pas vu, elle ! Oui, c'est la manager de la... La manager de la chef S. Ça se traballe toujours en slip roux, hein. Je viens de regarder le boule de Maéva. Non, mais... Sans désir. En pure analyse factuelle. Il était là. Tout généreux qu'il est. Tout conquis. Tout sûr de lui. Je suis tout confiant, le boule de Maéva. Voilà, je vous le dis. Erika, je te le dis, tout le monde. J'ai maté son boule. Mais ce n'est pas un problème. Regarde bien. J'ai maté un boule. Voilà. Comme ça, à chaque fois... Voilà, voilà. Très bien. Oh, t'as créé un jeu super. Attends, je vais le faire un peu moins saturé. J'ai maté un boule. Ah, il est bien là. Allez, on y va. Qu'on se le dise, ça peut être un boule de mec. Ça peut être le boule de Naika. Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Un boule est un boule. L'oeil n'a pas d'oeil. C'est la bouquesse. On a hâte de savoir qu'est-ce que Maoui a à nous dire. Maoui, également, c'est aussi un des personnages principaux de Vaiana. On met la tête de Maoui sur le corps de Maoui, s'il vous plaît. Quand je vois Maoui, je me dis que voilà, c'est quand même une belle femme. Ça me fait plaisir, on va dire. Naka. Naka, Anna. Tu nous as fait une story. On a appris à t'aimer. Naka. Naka, j'ai l'impression que Naka, même du bois, t'attire. Entre nous. T'adore. Oui. Tu sais que des fois dans le bois, tu sais, il y a des petits ronds comme ça. Et lui, c'est hyper sexy. Lui, il est marié avec un des petits ronds. Il a fait... Petit rond, petite cambrure. Voilà. Là-bas, vous avez eu une mission. Que ça a été faire un photoshoot. Try one like very close. Le fameux. Le fameux. Le fameux photoshoot un problème. C'était Maori qui était à l'origine de cette merde. C'est un trauma pour moi ce photoshoot. J'en ai rêvé. J'étais là dans mon lit. Non. Images. Mon dieu. Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi ? Alix maintenant. Alix, ma shoot shoot. Ma shoot shoot. Ah bah oui. J'ai parlé du job de Océane et Benji où ils sont encore embrassés. J'accuse beaucoup. Clairement, je pense que je suis pas au bout de mes peines. Et qu'il va falloir que je sois forte parce que ce n'est que le début. Alix, irréprochable dans son tempo, dans ses mots. Oui, c'est du favoritisme. J'aimerais être un gars, vous avez travaillé comme coach sportif. Ça lui va bien, Doudou ? Ah bah tiens. On vient pas faire n'importe qui, le coach sportif. Non mais tu fais ça. Non mais tu fais ça. Non. Vous avez bien travaillé au sport là. C'était un super coaching rempli de rigueur. Voilà. Intentiellement vous avez fait du fractionné. Les Marseillais et le sexe. J'appelle M6. Le Marseillais et le sexe ça doit s'appeler. C'est purement érotique. Non mais là franchement, là il se met dans la merde. Il le sait quand même non ? Concrètement, t'avais tous tes jobs avec elle. Tu l'as choisi à chaque fois. Donc on continue en mise en couche. C'est vrai que c'était pas assez. Question. Question. Océane et Benjamin sont en couple ? Le principe c'est qu'il est en couple avec Alix. Toujours ? Elle l'a pas largué ? C'est deux épisodes après ce qu'on a vu la dernière fois. Et alors ? Elle l'a pas largué ? C'est encore complicated. It's complicated. It's complicated. Ouais, je comprends mieux maintenant le truc. Ah oui. Plus j'en entends et plus ça me dégoûte. Pardon, on enfonce le clou. Alix, elle enfonce le clou. Les Marseillais, on passe aux futurs jobs. Naka et Alix, vous allez faire votre première mission et vous allez aider une association à planter des arbres. Naka, t'as besoin de choisir une fille pour t'aider. Et Alix, un garçon. Je suis contente de travailler direct en arrivant. Et en plus de ça, on va travailler dans un espace vert, fleuri, plein d'oxygène sur deux mois et ça me fait du bien parce que je manque un petit peu d'air. C'est une analogie réussie. Je manque d'air, je veux l'espace vert, manquer d'air par rapport à la situation qu'il est... Elle est différente. Par exemple, voir une image de mecs qui sont en train de pagailler pour traverser, ça me... Pourquoi ? Parce qu'on est dans le Covid et qu'on entre dans l'hiver ? Non. Parce qu'on va devoir traverser la Méditerranée jusqu'à la Corse. Pardon, mais mec, pourquoi ils me font ça ? Je fais une flippe ! Vas-y ! Tu as joué ! Je l'ai réussi ! Ça va être compliqué avec Alix, mais au moins ça permettra, genre même si vous arrivez à moi... Quand même pareil ! Oh bah alors ça non ! Mais non ! Pardon hein ! Naka, il avait le choix entre n'importe qui pour y aller ! Et au passage... Je m'avais un brûlé ! Je le comprends ! Moi j'sais pas, le mec à me jeter sur n'importe qui comme ça directement... Tu vois après ce que j'ai... Ouais non mais c'est pas une mauvaise idée... Quand même ! Un petit peu ! Un petit peu ! C'est vraiment ce genre de mec ! Un petit peu ! Tu es... tu es pile ça ! Un petit rappel des moments charaux de Naka ! Tu serais pas agent immobilier par hasard toi ? Il drague immédiatement ! Tu sens bon ? Tu sens bon ? Il y a un vrai problème ! On n'aime vraiment pourquoi les mêmes choses ! Ah ouais ! Maintenant voilà je pense que Naka à un moment donné devrait quand même être sincère envers Héloïse et lui dire qu'il me préfère moi en fait ! Tu sais qu'il va travailler avec Naka ? Océane ! Mais attends donc ça veut dire qu'il a pas choisi Héloïse avec qui il est pour aller avec Océane pour soi-disant aider la relation Alix-Océane alors que bon ça va plus mettre de l'huile sur le feu ! Pfff ! Là j'ai trop... j'ai trop des poucaves ! Héloïse ! C'est un poucave ! Ah tu vas pas être content hein ! Il a choisi Océane pour aller en job pour apprendre à la connaître ! La tête de ma mère ! La tête ! C'est un poucave ! La poucave directement ! Tu veux faire avec... pas avec Héloïse ? Il a dit... pas avec toi ! Va voir lui pour le dire là ! Et moi je fais là-bas ! Il a dit il voulait pas avec toi ! Et puis... t'as vu quoi ? On dirait vraiment mes fils quand ils arrivent à l'école ! Mathéo il m'a dit qu'il me prenait une bille, il en a pris deux ! Mais mec c'est incroyable ! Vous êtes des enfants et en même temps j'adore ! Vous créez une addiction bizarre en moi ! C'est un job ! C'est vachement bali ! T'es un job, pas un job ! T'es sérieux ? C'est normal ! Depuis hier tu te rapproches de moi ! Et là toi Jo c'est un... Je te jette ton dévolution n'a qu'un ! Hé attends il a choisi ! Oh la feuille est tombée ! Nan c'est le pire moment ! Dans une engueulade ! Mec ! C'est quoi ? Ça c'est le cul ! C'est un couteau qui fait dévorder le vase ! Vas-y ! Je te casse et je revivrai plus ! Par contre... Ah ! C'est le couteau qui fait dévorder le vase ! Et une gig très rapide ! Depuis ta l'heure c'est là que tu parlais avec lui ! Je dirais rien parce que je suis là ! Et là tu veux un diable avec lui ! Et moi je suis obligé avec quelqu'un ! Mais Arthur seul ! Héloïse ! Héloïse ! Je te donne plus l'heure 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 ! Mais c'est énorme cette vanne ! Oh ! Est-ce que moi tu peux me donner l'heure s'il te plaît ? Attends pardon ! J'ai pas compris ce que je dois faire ! Tu dois pas me donner l'heure ! Ok vas-y ! Oh mais là ! Mince alors ! Je n'ai plus de batterie à mon téléphone ! Est-ce que tu peux me donner l'heure s'il te plaît ? Et je dois te dire quoi ? Tu me donnes pas l'heure ! Tu as dit non je te donne pas l'heure ! Ah ok vas-y ! Après on perd un peu de nature ! Oh non ! Je n'ai plus de batterie dans mon téléphone ! Tu peux me donner l'heure s'il te plaît ? Je te donne pas l'heure ! Oh mince ! Tu peux me donner l'heure ! Tu peux me donner l'heure s'il te plaît ? Oh non ! Oh non mais comment vous voulez ? Non c'est trop... Voilà ! Pour moi c'est un peu... On dirait un peu le couplet ! Dans ça va trop vite de BigFlolly ! On remplace évidemment le couplet ! Tu peux me donner l'heure s'il te plaît ? Tu peux me donner l'heure s'il te plaît ? T'es une folle ! T'es une folle ! Moi je suis une folle ? Tu vas voir si je suis une folle ! Attends ! Allez ! Je vais me donner un doule ! C'est ce qui va faire ! On sait elle est au milieu de toutes les galères ! On va riche à savoir son vrai visage ! Elle est amoureuse de Naka ! Amoureuse de quoi ? C'est quoi ? Elle revient ! Éternellement elle revient ! J'ai préparé des paupillettes ! Des paupillettes ! Mais toi j'ai vu quoi ! Ouais oui je comprends ! Je comprends même moi ! C'est un peu drôle ! C'est drôle ! Nous on fait semblant d'avoir peur ! Et on se cache ! Et avec des cachettes bizarres ! C'est drôle ! C'est drôle ce moment ! Ça me plaît ! Tu m'as dit c'est drôle ce moment ! Petite diffusion de trois moments vraiment drôles ! C'est drôle ! Non ! Non ! Ah la solitude ! Yves ! Yves ! C'est mon prénom ! Ça c'est pas très drôle ! C'est sympa ! Mais mec elle est vraiment énervée ! Il se fout de sa gueule ! C'est pas drôle ! Non non ! La cachette c'est simple ! Non ! Si j'ai vraiment la haine et que je te bois là-dedans ! Ça me rend que je te donne pas l'air mec ! Ah non ! Fais ce que tu donnes ! Non non ! C'est mort ! Non ! On se cache ! Ah ! Il est drôle de sa cachette ! Oui ! C'est très marrant ! Vas-y mon pote ! Il est là ! C'est la finale de la NBA ! Je te fais la dernière phase ! Il reste deux secondes ! T'es prêt ? T'es prêt à penser avec mon flé quand même ! Oh ! Oh ! What ? What ? C'est grosse et folle ! Bah là ta réaction elle est musée ! Elle lui donne pas une claque ? C'est toi ? Grosse et folle ! Bah elle va à chaque choix ! En même temps c'est elle qui a créé l'embout ! Ah elle la touche ? Mais il a choisi pour travailler ! C'est bien ! Petite réinterprétation d'une embrouille qui ne commence jamais mais qui est très proche ! Tu vois pas la merde ! Oh ! Oh ! Regarde ta arrière ! Regarde ta arrière ! Regarde ta arrière ! Je te donne pas l'heure ! Non ! Je vais te démonter ! Allez ! Allez ! Oh la vache ! On est à la la ! Ah c'est épuisant ! Elles n'ont jamais eu l'intention de s'en mettre ! Mais non ! Mais en même temps c'est du chaud ! C'est un peu du chaud ! Je viens de comprendre ! J'ai une analogie ! J'ai la danse de la analogie ! C'est l'équivalent du catch pour la boxe ! J'aime beaucoup ça ! C'est ça pour la télé ! C'est le catch pour la boxe ! C'est du chaud ! C'est... On désembrouille ! Mais en même temps c'est aussi un charme ! On le sait dans le catch que c'est prévu ! Mais on va le voir quand même ! Mais tu vas ! Parce que c'est bien fait ! D'ailleurs tu te rappelles de ce moment très connu dans toute l'histoire du catch Où au moment... Hulk Hogan ! Il monte sur scène ! Et le mec ne lui donne pas l'heure ! C'est parti en couille ! C'était fou ça ! Hulk Hogan Mania ! Already went running wild ! Just check it out man ! It just... It just turns me on brother ! Mean Gene ! It just turns me on ! Mais c'est quoi que je te jette ? C'est quoi ? C'est le fait que j'aille parler avec elle ? Ou c'est juste le fait qu'elle ait réagi comme ça ? Et tu s'arrives ! Je sais là, je sais l'heure qu'il aille ! Vous changez votre pseudo-Twitter en je te donne plus l'heure ! Ok ? On fait la secte, je te donne plus l'heure ! C'est normal que c'est normal ! Mais oui j'arrive dans cette maison ! Eh ! On a grillé la petite barquette Planète Sushi derrière ! Ah ! Ca je fais livrer des bleu en fait c'est en France ! Bah c'est vers Grenoble ! Ah c'est ça ! Je te donne même pas l'heure ! Mais moi tu crois que je vais te donner l'heure mon pote ? Ca va pas ou quoi ? Mais y a un truc ! Mais mec y a un truc ! C'est pas possible dans cet épisode ! Ils ont fait ce running gag avant nous ! Mais non mais c'est pas vrai ! Quand j'entends que Nico, il dit qu'il me donnera pas l'heure, ça me fait de la peine parce que je pensais qu'il était vraiment sincère avec moi Et en fait... Non ! Oh non ! Eh franchement ! Eh non ! Mais mec ! Mais c'est pas possible ! Ah non mais c'est 5 ans ! C'est 5 ans ! Pardon ! Papa il m'a dit qu'il voulait pas me donner l'heure ! Ah non mais c'est vraiment ça ! Là ! Là ! Là ! Non ! Ce moment là est fou ! Je veux remettre qu'un seconde ! Ah Marseille te donne même pas l'heure ! Eh moi tu crois que je vais te donner l'heure mon pote ? Ça va pas ou quoi ? Ah là ! Elle a vraiment mal pris ! Elle a vraiment mal pris ! J'entends que Nico il dit qu'il me donnera valeur, ça me fait de la peine ! Ça me tue ! Ça me détruit ! Alors attention ! Attention ! Nous sommes pas de Marseille ! C'est sûrement... Ah ! Tu crois ? C'est sûrement une expression de là-bas ! Il y a un truc ! Viens on l'appelle SCH ! Mais c'est pas son numéro ! Pourquoi ? Il y a plein de Marseille qui... Alix est Marseillais ? Alix, bah oui elle est forcément Marseillaise oui ! Il faudrait demander à Alix ! Il faudrait demander à Alix ! Mais bon euh... T'as son numéro ? Non mais je veux voir ce que je peux faire ! ALICE ! Oh ! Eh je suis pas Marseillaise marrant ! Mais cette expression je te donne pas l'heure ! Elle est Marseillaise ou elle est pas Marseillaise ? Mais tout le monde dit... On a pas de montre à l'époque ! C'est pour ça ! Ah c'était en 1821 ! C'est pour ça c'était si important ! Répondez à la question ! Avant de faire les présentations ! Elle me coupe la parole ! On dirait Oli ! Vas-y regarde-y toi ! Viens raconter ce que tu veux dire ! On lui a coupé la parole ! Sache que c'est le truc qui lui fait le plus de mal ! Déjà appuie sur ce petit bouton rouge s'il te plaît ! Il m'a fait un boule ! C'est à chaque fois qu'il y a un boule ! Parce qu'il y a beaucoup de boules dans cet épisode-là ! Il y a beaucoup de beaux boules ! Avant de faire... Est-ce que je peux dire à personne m'a coupé ! L'expression je te donne pas l'heure est-elle marseillaise ? Alors franchement moi je suis pas marseillaise donc c'est pas moi qui te pose la question ! Ah tu es un ami marseillais qu'on peut l'appeler ! Est-ce que tu as traîné avec des marseillais dans ta vie ? J'ai traîné avec des marseillais dans ma vie ! On est d'accord qu'il y a un truc avec ça ? Non ça veut dire j'ai pas ton temps ! Ah mais non ! Ca veut dire c'est la version... C'est la version évolue de je n'ai pas ton temps ! Ah oui ! I got your time ! Bon ça c'est trop stylé ! Ça j'adore ! Regarde bien sur moi ! Regardez bien ! Comment vous faites pour être stylé ? Il faut que c'est une attitude aussi ! T'es là dans un porte-manteau ! Y'a Alix qui est là ! Analogie ! On dirait un porte-manteau ! Analogie réussie d'Alix on dirait ! Mais la reine des analogies là d'ailleurs ! Alex est là mesdames ! Non mais expliquons aux gens ! Regarde bien ! Ils sont en bas de les couilles de moi ! Je vais m'en aller des scottes-manteurs ! Attitude ! Je sais pas si tu... Attends ! Là t'es là t'es comme ça on me dirait que... Voilà tu vois ! Là j'ai attitude ! Carlito ! Carlito ! Carlito ! Ah mon égo... Non mais mon égo est brisé ! Tu peux voir sur toi ? Attendez attendez ! On va peut-être se mettre dans la vidéo après ! Oh t'y arrivera pas ! Attendez avec Christophe Maille ! Bah c'est pas mal ! T'as du flow ! Je crois sur toi qu'il a plus de flow que moi directement ! Franchement euh... Je sais pas d'enquête ! Alex est venue elle a accepté l'invitation Pour regarder un épisode on va rigoler Je ne joue pas très bien je suis batard à la base ! Ah ça date d'il y a plus d'un an hein ! On est très en retard ! Ah ouais pas vraiment ! Est-ce que ça te dit de regarder et de débriefer un peu cet épisode avec nous ? Bah c'est sûr ! Et ensuite on pourra même improviser et parler de ce monde de la télé-réalité Qui nous intéresse, qui nous intrigue fortement ! Mais c'est vrai qu'on découvre et on est assez newbie là-dessus ! C'est deux épisodes après ta fameuse embrouille qu'on a découverte la dernière fois Qui nous a pas mis bien non plus ! On était pas mis à la fin de l'épisode, on était pas heureux ! Est-ce que t'es encore en contact avec eux ? En partie mais en fait j'ai jamais été vraiment proche moi ! C'était mon copain qui était amie avec eux depuis des années Bah attends moi j'ai une question d'abruti ! C'était ton amoureux dans la vraie vie ? Oui ! Moi j'en suis à ce tas de là ! Bah Anne mais on est pas des acteurs hein ! Mais donc t'as vraiment souffert ! Bah euh non ! Bah oui ! C'est terrible ! Je me suis vraiment séparée, j'ai vraiment déménagé Mais je suis pas la seule en fait si tu regardes bien Y'a eu des tromperies, pas tromperies, y'en a qui ont surmonté ça aujourd'hui aussi Tu vois et qui ont réussi à trouver un équilibre C'est en direct, c'est à dire le matin tu te lèves, t'as ton micro et tu vis ! Et bah putain y'avait des ombres ou il a ce jour là ? Nan mais c'est vrai ! Cassandre ! Cassandre ! Cassandre qui vient d'être très choqué par le fait que Nicolas ne voulait pas lui donner l'or C'est ça qui nous a un petit peu... On a de l'affection pour Cassandre Elle est mignonne Cassandre Arrête tu vois on est d'accord ? Merde Cassandre, hélico ! Analogie végétale ! Quentin ! J'ai loupé ! J'ai loupé Romain ! C'est une analogie visuelle cette fois-ci C'est pas vocabulariel Il a pris deux fougères Il a comparé deux humains avec des fougères Qu'est-ce c'est quoi ce délire des analogies ? C'est que ça me rend... Sachant que t'es la queen Oui c'est vrai c'est nous qui l'avons soulevé ça ! C'est la queen des analogies c'est énorme ! Déjà ? Alors déjà ? Bah quoi c'est là pour ça non ? Moi ça me fait plaisir ! En plus je l'ai loupé celui-là ! Parce que j'écoutais le contenu ! Y'avait un truc sur la liberté d'expression ! Océane a déjà foutu le p***** dans le couple de ma meilleure amie Il est hors de question ! Océane non, on en parle pas ! On évoque pas ! Mais j'ai... Honnêtement je sais dire la vérité J'ai rien... Aujourd'hui j'ai rien contre elle C'est juste que... Je pense qu'elle a vraiment eu un kiff Tu vois ? Et qu'elle a pas réfléchi à... Bah tout ça tu vois Elle s'est pas posé la question donc euh... Alex ! Je sais pas comment dire C'est que je veux pas être méchante tu vois Alex ! Alex ! J'aurais jamais cru poser cette question là ! Mais à l'heure actuelle ! Océane est-elle avec Benjamin ? Ah non c'est sa sœur jumelle qui est avec ! Ouais c'est bien c'est ça ! Ah non 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 ! Ils sont plus ensemble ! Ils sont plus ensemble ! Non non je disais qu'il est avec le... Comment voulez-vous que je comprenne mes deux yeux ce rapproche ? Je ne comprends pas ! Non non il est plus... Attends explique-nous ! Bonjour ! On a besoin de comprendre ! Expliquez-nous ! Alors Océane elle a une sœur jumelle Mais il faut savoir que la sœur jumelle d'Océane était l'ex de Benji avant Océane ! D'accord ? Ah mais ça c'est une info ! Mais c'est capital comme information ça ! C'est à la fois capital et en même temps si futile ! Parce qu'en vrai je vous jure que sur les réseaux sociaux tout le monde le sait ça ! Bien sûr non mais moi je les avais je les trouvais pour la vidéo là ! Et là c'est quoi ta live ? Là je sors d'un tournage ! De télé-réalité ? Ouais ! Et tu kiffes ! C'est un peu mon métier tu vois ! Mais au-delà de ça, là j'ai fait un tournage parce que j'avais envie de faire un autre truc tu vois ! Pas de rester sur cette aventure ! Parce que franchement c'était pas la meilleure, c'était voir la pire ! Oui pour toi oui ! En fait j'ai fait une émission pour rencontrer l'amour ! Oh ! Ça s'appelle les princes et princesse de l'amour ! Ah ouais ! Mais oui ! Oh mais grave ! On va citer dedans ! Et alors t'as kiffé ? Attends elle t'as trouvé l'amour ! Ah bah je vais pas te le dire ! Bah oui ! J'ai voulu obtenir une pouce ! C'est vrai qu'il y en a pas y avoir ! Attends regarde moi ! Regarde moi ! Malheureusement ! Elle a trouvé l'amour de vous frère ! Ça sent l'amour ! Et le pomme-cord ! Ouais surtout le refaire ! Elle a trouvé l'amour frère ! Bon c'est pas sûr ! Regardez ! Merde ! Elle va aller de travers avec moi ! Tourneau ! Un sopalin ! Un sopalin ! Mais cette petite perruque je t'en supplie ! Je suis sûre qu'elle voit mieux à vous qu'à moi ! On dirait grave un bonnet là non ? J'ai la perruque de Miraculous Ladybug ! Je vais chercher ça directement ! Mais non ! Mais la chante ! Quel est le manga le plus connu ? C'est pas un flow là ? C'est génial ! Je lui ai volé à ma fille ce matin ! Vous avez entendu cette phrase ? Lady magique et Lady chante ! Ah ouais ! Si tu veux y'a ça et... Estimique ! Mais merde ! Pardon excuse-moi ! Ça lui va un peu bien ! Regarde quand même ! Vignette de ouf ! On projette ? On enchaîne ! Je vais l'enlever très vite ! Ah ! Y'a un p'tit échange de perruques ! Ça va bien ? Oh la lande ! J'ai ma grand-mère ! Bah ouais bah les stylés ta grand-mère ! C'est genre ma grand-mère Mayotte Elle avait grave une coupe comme ça avant ! Mayotte ? Ça veut dire petite grand-mère toute ridée en landais ! Landais ? Ouais ! Dans les landes quoi ! Y'a les landes donc ! Y'a vers le haut des landes ! Est-ce qu'on peut dire qu'on parle haut landais ? Elle a rigolé à ça mes frères ! Tu lui ouvres un boulevard de conneries aussi ! Attends attends j'ai une blague super nulle mais elle fait rire quand même ! Elle va bien s'entendre avec Mcfly ! Et moi ça va encore me creuser mon orgueil ! Attends je réfléchis parce que j'ai oublié là ! Elle est comme... Vous vous ressemblez ! Vous êtes les deux mêmes cons ! Elle a lancé une blague sans savoir... Regarde bien ce que je dis à l'invité ! Vous êtes les deux mêmes cons ! Voilà ! Mais c'est incroyable ! Quand y'a pas de cheveux au moins t'es tranquille quand tu mets des bonnets tu vois ! Non mais qui n'a pas de cheveux ici ? Donc ! J'ai les mêmes chaises tu sais j'ai les mêmes chaises ! Y'a Alix les gars y'a Alix ! Ça te fait quoi de te voir ? J'ai pas bien brûlé ! Ça fait ça ! À part le boule ! Qu'est-ce que ça te fait de te revoir ? En fait si tu veux là je me souviens ça faisait pas longtemps que j'étais arrivé ça faisait peut-être une journée et demie un truc comme ça ! Ah putain y'a eu le bordel en un journée et demi hein ! Les gens ils ont l'impression que ça fait plus longtemps mais en réalité ça fait pas si longtemps que c'est là que j'étais là ! Ah ouais ! Donc tu sais j'avais pas encore digéré le truc et donc quand tout le monde vient te voir et te dit Ouais serait bien que tu sois un peu plus ouvert ou que t'ailles parler tu sais t'as pas envie tu vois ! Bah oui oui évidemment ! Et c'est chiant parce que c'est ce qui fait aussi qu'il y a des épisodes à regarder c'est qu'en fait t'as tout le monde un peu qui va venir un peu donner son avis et machin et truc ! Bah oui bah oui ! Essayez de te convaincre et y'a des moments comme là où vraiment tu sais t'as envie de dire mais en fait me parlez pas tu vois ! C'est moi te servir ? Et alors ? Oh la la le nom d'on est dans le petit épisode ! Pour moi c'est une preuve d'amour qu'on me garde à manger et là je comprends pas pourquoi Greg... Alors ça je suis totalement d'accord par contre moi c'est attention ! Anecdote ! Oh la la ! Oh non non mais ça m'en occupe pas ! Je veux dire... C'est une si... Non mais pardon je me renferme sur moi-même ! Si ma femme ou moi je l'attends pas pour manger ou que je lui prépare pas... Non ! Là ça c'est non ça ! Ça c'est non ! David David ! Tu gardes un petit peu ! Tu gardes un peu de salade ! Si tu m'aimes tu me nourris ! Non mais voilà ça coûte quoi ! Un petit peu de couscous ! On met sur le côté un peu... Des petites nouilles ! Des petites nouilles chinoises avec ça ! J'ai oublié ce jus d'en oreille de Nico ! Faites un peu redescendre à Nix ! Elle peut pas continuer dans ce mood là parce que sinon elle va mettre une mauvaise ambiance et... Elle va vraiment... Ah oui je me souviens de ça ! C'est bizarre ! Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent ? Une croustillante ! Publicité ! En fait j'y savais pas trop, je voyais pas trop où vous en étiez ! Mais je crois que c'est les jours où j'ai un job ! Mais ne spoil pas ! Mais si ils l'ont dit au début ! Ouais je savais ! Ah mais tu partais mais oui c'est ça pardon ! Mais oui ! T'es parti Jobé ! Ah mais oui rappelle toi Nakai il a décidé ! Je sais pas pour quelle raison ! De mettre Alix et Océane le lendemain de l'histoire ! Ah oui mais là c'est ce qu'on va voir ! Pas une réponse à ce qui est ! Range pose cette harmonica ! Pose cette harmonica ! Tu as... Tu as trop utilisé l'harmonica ! Voilà ! Là c'est bon tu peux ! C'est bon ! Mais oui mais parce que déjà en fait je l'ai beau ! Quel gros visage là ! Ah voilà ! Elle a plus ce visage là ! Quoi ? Alors attends quoi il y a deux infos ? Quoi il y a deux infos ? En fait elle c'était une fan ! Elle l'a assumée devant tout le monde tu vois elle arrive Ah moi je vous kiffe trop tous machin ! Et en fait je pense que c'est pareil elle disait qu'elle avait envie de faire pas mal de choses en chirurgie Notamment son nez, ses seins Après la télé-réalité tu sais j'ai l'impression que ça crée beaucoup de complexe chez les filles qui rentrent dedans Parce que je connais très peu de filles de télé-réalité qui sont rentrées et qui n'ont pas fait de chirurgie après Moi j'ai commencé la télé j'avais déjà les seins refaits Tu vois ma première émission c'était une émission sur Youtube pour refaire mes seins Sur Youtube ? Ouais c'était pour faire la promotion de la chirurgie en gros Tellement d'infos dans cette vidéo Il me disait c'est gratuit j'y vais je refais mes seins gratuit sinon ça coûte entre 2500 et 5000 balles tu vois J'ai réfléchi un peu comme ça et je me suis dit de toute façon c'est Youtube personne le verra Oh ! T'inquiète pas que là si on garde ça sage dans la vidéo J'ai vite fait des injections bah là ça faisait deux ans que j'en ai pas fait Mais sinon j'ai pas touché mon visage Après tu peux refaire tu vois moi je suis pas en petit chirurgie Non mais un petit... il y a des ajustements qui sont cools et tout En fait c'est juste quand c'est too much à un moment mais tu sais il y a des films là dessus que c'est connu Mais en fait c'est simple Ils peuvent pas s'arrêter les gens comme ça Après elle avait un complexe avec son nez donc si elle se sent mieux comme ça tant mieux Mais si elle te dit moi je me sens mieux t'as plus rien à dire Non mais c'est la question c'est qu'elle fait ce qu'elle veut Et attends tu nous as glissé c'est lucratif donc on est d'accord on va pas demander les montants on est pas à la télé mais... Bah c'est pas les mêmes montants tout le monde de toute façon Ah ouais c'est différent selon quoi Ah ok vous êtes payé pour l'émission ? Ouais Et après quand vous sortez vous avez des sponsoring il y a des marques qui arrivent pour notamment insta ? Alors en fait t'es payé par l'émission parce que t'as tes droits d'image Et après quand tu avances tu peux négocier ton tarif tu vois Mais en soit c'est pas les tournages qui rapporterait de l'argent tu vois C'est l'image c'est une vitrine ouais Bien sûr évidemment un peu comme nous Moi je dois t'avouer que même si ce qu'on a noté dans le premier épisode C'est pour ça que t'es là aujourd'hui on a sympathisé après sur insta vite fait Mais quelqu'un de notre prod kiffe ça et moi je suis le mec rempli d'a priori Ouais mais c'est normal Est-ce que t'as envie de me pétard ? Non pas du tout parce qu'en fait moi si tu veux je suis malheureusement Et heureusement parce que je veux pas cracher dessus parce que tout ce que j'ai aujourd'hui grâce à Dieu c'est grâce à ça Et j'ai vécu beaucoup de choses sympas j'ai rencontré aussi des gens bien parce qu'il y a pas que des gens qui sont dans une werse de télé Des fois je me dis ils sont peut-être un peu trop centrés sur eux et leurs petits microcosmes de télé les histoires des uns des autres de machin de ci de ça tu vois Tu as du recul sur la situation Si Maéva te demande de lui faire un massage je lui dis oui ou non ? Non très bien C'est pas toujours des bons conseils Ils aiment bien le mettre un petit peu dans la sauce Greg hein Je suis en retard Greg fais moi avec mon brushing sinon je peux pas sortir Pas du tout je dois aller me préparer Maéva Bien Ah putain pour une mise en scène c'est génial Ah il fait une petite mise en scène directement pour le toucher Mais les gamins frère c'est incroyable Il fallait qu'ils s'entraînent parce que là ils étaient beaucoup aux petits soins Moi par exemple un massage c'est très bien pour la séduction par exemple de dire non à ça Non en fait ça dépend comment c'est demandé je pense Ca fait combien de fois que je te coupe Il était aux petits soins ? Ca te tombe bien j'ai besoin de lunettes Ohlala Oh c'est bien tu l'as ? Non tu l'as pas t'as pas compris ? Si aux petits soins lunettes Mais voilà je fais des efforts pour aller dans votre monde de la faiblesse cérébrale Oh ton culé Fais nous une blague de hauteur Fais nous des blagues intelligentes de mecs intelligents Vas-y Ok vous en voulez une ? C'est quoi la différence entre une armoire et un cheesecake ? C'est des objets différents Il y en a un qui est en bois et l'autre c'est à manger Ah ! Il a une casquette Dragon Ball Z Regarde ! Il a la casquette de Jeremy Dettlot Il y a beau dessus Ah je crois que je l'ai Je crois qu'on l'a Ou je sais pas j'ai cherché la même casquette que Greg Je l'ai ? Mec on a la même casquette C'est vrai que ça va aller C'est cool quand même Ah non elle est pas exactement pareille Elle est noire mais franchement J'ai la même casquette que Greg je suis tellement content C'est vrai l'état de backfly Mais Et en même temps cette beauté du premier degré de cette innocence Y'a avec tes sangs pour chercher une bouteille d'eau Non ? Tu as des jambes je peux y aller toi ? Oh bien ! C'est méchant ça C'est tellement Garmin Mais les gars mais comment vous Mais c'est pas possible Mais qui fait des genre de tests comme ça ? Ok faut que tu m'entraînes Parce que moi je suis un peu mou Faut que tu m'entraînes à répondre un peu Eh bien Alix on l'entraîne Cette personne à la poste vient de te passer devant Il faut que tu lui signale que ça te plait pas Oh ! Pardon je suis désolé non allez-y En voiture en voiture Quelqu'un te fait un fuck Euh ça dépend si c'est moi qui suis à la même origine de l'air Mais ouais on s'en fout Mais oui ! Euh excuse moi mec C'est une femme au volant Vous m'avez fait un fuck Vous m'avez fait un fuck Ouais gros chien de la casse Qu'est-ce qu'il y a ? Euh bah non mais faites pas ça Non non c'est ça ! C'est venu ! C'est ça qu'on doit faire passer aux jeunes Comme quelqu'un de ça Ça sort ça y est ! Non 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 La batterie là bas Ça y est Ça y est Ça y est Bah il est sorti d'un coup ! Ça fait du bien ça Regarde dans quel état Regarde vous Pardon ! Ça hâte de faire ça Je me sens mieux maintenant que c'est sorti La batterie Ça reste entre nous ou pas ? C'est un peu plus C'est le jeu ouais Il était vraiment amoureux d'elle et c'était dur pour lui de dire non à ça Ouais C'est un peu mimi voilà Après il s'est... Regarde toute la saison Non Clairement pas Plantation C'est bien des bêtises Je m'arrive dans une réserve naturelle C'est vraiment très beau J'ai vu de réussir une job C'est une journée C'était une réserve... En fait ils plantaient des arbres... C'était des arbres mayas là Des arbres des mayas où ils prient en dessous et tout Je ne sais plus ce que c'est C'est des arbres précieuses Je ne sais plus comment ça s'appelle Bref En gros c'était ces arbres là Et c'est un peu rare Il faut les planter à un centimètre du truc et tout C'est des graines là Et en fait ça m'a énervé Et je te raconte pas la suite Mais j'ai un peu honte de mon attitude On va aller direct à l'embrouille Je viens de comprendre ça Ça te soule d'être avec Océane là Ouais Tu sais ce que je pense qu'il serait bien Non C'est que tu puisses laisser de parler à Alix C'est un peu mieux du lycée Décrètement que... J'ai pas vu ça Mais arrête Arrête ! Je suis bien l'avis de ma mère J'ai pas vu ça Et quelle idée de faire ça Naka t'es pas au courant de ça Je savais pas que c'était Naka qui lui avait dit de venir me parler Est-ce que ça aurait changé ton attitude si tu avais su cette information ? Non parce que dans tous les cas si tu prends un conseil con et que tu l'appliques Tu lui assumes les conséquences Là je veux pas lui adresser un temps Elle a fini Depuis le début je lui ai dit parle pas avec moi Mais voilà c'est ta vie C'est voulu c'est voulu Je lui ai bien dit clairement entre adieu que je comptais me venger Oh j'étais à fond d'un C'est le bon nombre de... Un replay sur ma gueule j'étais à fond d'un à l'instant C'est voulu c'est voulu Je lui ai bien dit clairement entre adieu que je comptais me venger J'ai pas envie d'embrouiller avec toi Elle ne te permets pas Elle reparte Là je parlais à la preuve J'ai réalisé s'il vous plaît Si je parle devant toi mais je parle avec l'ami de mon ex en fait avec l'ami Je me souviens que c'est quand ça bouillait en l'intérieur de moi Il y avait un feu T'as pas envie de lui lâcher un double clic ? Là j'avais pas envie de lui sauter dessus Mais il faut savoir que j'avais pas envie d'être comme toutes ces filles Qui quand elles ont un problème de tromperie Elles vont s'en prendre à la fille Parce qu'en soi la fille si elle a une vertu légère C'est l'analyse qu'on avait eu au premier livre Si elle a une vertu légère c'est son problème C'est toi, ta conscience, Dieu, ta famille T'as tout ce que tu veux tu vois La nature, le Big Bang Exact voilà totalement L'évolution Ah ouais tu jettes du terreau Le terreau Alix Elle a jeté la graine Elle a jeté la graine Alix t'es sanguine Regarde En fait c'était la boite que j'ai jetée Avec tout dedans Mais Ca se trouve t'en as planté quelques-uns au passage Je te dis parle pas, je te dis parle pas, tu peux pas comprendre Mets toi dans ma situation 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 Ah c'était censuré Je me souviens les consens Ah j'étais venu J'étais venu Ah ouais c'est horrible je m'en fasse ça Oui mais Naka t'es à l'origine de ça Naka tu as créé Tu as mis les deux personnes qui fallait pas mettre en soi Naka On est tous absolument que je parle avec toi Alors que tu n'avais pas envie Mais en fait je vois pas ce qu'on a à lui dire surtout Oh la la Ah mais t'es mais T'es genre Ah bah Ah ouais mais tu pètes un câble Ouais parce qu'en fait y'a des trucs qui sont coupés tu vois Oh le pauvre Je pleurais de loin Je pleurais de En fait c'est de En fait non c'est du C'est du Trop plein Tu veux j'étais dans cette maison depuis quelques jours Et en fait les gens ne faisaient que insister pour que je parle Que ça Et en fait c'était le seul moment où j'avais réussi un peu à m'apaiser Et à parler avec Nico Et on parlait Et elle elle vient Elle se mêle Les machins Et en fait j'avais juste envie qu'on me laisse tranquille Tu vois du matin au soir c'était ça Tu dors pas beaucoup T'es tendu T'es stressé T'es là on te casse les pieds Mais c'est chaud de se voir comme ça C'est Oui c'est ça Ca me met mal à l'aise Mais par contre en même temps Et en même temps c'est propre quoi Oui t'es vénère T'as le droit d'être vénère C'est possible A ton avis qui est le plus vénère de nous deux le plus sanguin Je dirais toi Parce que c'est T'es un faux calme je pense C'est ça Un petit peu plus flex C'est vrai Quand toi j'ai tout pété J'ai une question La question est la suivante Ca se trouve c'est une question très bête Très déjà posée Sur laquelle tout le monde a déjà répondu Ou alors c'est Je mets les pieds dans le plat j'en ai que Ça canne à la maison ? Ah bah oui bien sûr Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo On se retrouve très bientôt peut-être pour un autre épisode Ou on regardera une autre télé-réalité Si ça vous plaît Merci Alex d'être venu C'était très agréable de passer ce moment avec toi Suivez-la sur les réseaux évidemment Suivez-nous aussi Merci d'avoir regardé cette vidéo Souscrivez à l'abonnement Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz